Comment ça va le JO ? Ça va, merci déjà à Banlieusard de me recevoir ici, ça fait super plaisir d'être dans vos locaux. On est très très content de te recevoir, on va parler de ton projet Nouvelle Époque, Nouvelle Guerre, mais avant ça on va un petit peu parler de ta carrière musicale qui a commencé il y a longtemps. Est-ce que déjà tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? D'accord, moi je m'appelle le JO, je m'appelle Josias, mais mon nom d'artiste c'est le JO, le J.O. Et je suis un artiste médecin d'adoption, d'origine gabonaise, né au Gabon, rendi là-bas. Et je suis un artiste, auteur, compositeur, interprète, autoproduit et amoureux de musique qui fait du rap. On le ressent, tout à l'heure on a tourné la playlist de la semaine et on a tourné l'interview en format court. On sent en tout cas que la musique elle a une place très très importante dans ta vie et tu nous disais depuis tout jeune, parce que tu es un peu béni dans cet environnement du rap avec tes grands frères qui étaient déjà dedans. Oui, mes grands frères, j'ai deux de mes grands frères, un qui avait un groupe et l'autre qui est un artiste solo, qui rappe toujours lui, par contre lui il est du côté du Ghana et mon autre grand frère il rappe plus. Et l'autre, il était manager, donc je fais un gros big up comme ça à Gity, à Martial et à Rodrigue. Et en gros, être avec eux, étant donné qu'ils écoutaient la musique tout le temps, le rap en particulier tout le temps. Et mon grand frère manager, lui qui emmenait aussi ses artistes à la maison, des fois ça répétait là à côté de moi. Donc il y avait vraiment cette influence là. Et là, j'avais 4 ans, 4, 5 ans, à 6 ans déjà, j'arrivais à répéter des textes de rap correctement, avec des rythmes, des flows et tout. Et c'est seulement à l'âge de 8 ans que j'ai commencé à gratter mes petites lignes. Et voilà, c'est rien de ouf, mais voilà, je faisais déjà... Quand même, à 8 ans, c'est incroyable. Souvent, ça arrive plus tard, ça arrive au collège quand on est pré-ado, voire adolescent. Mais 8 ans, on n'a pas forcément le réflexe d'écrire, de traduire ses pensées. Il faut dire que j'étais, même jusqu'à présent, quand même, je suis pas mal avec la langue française. En fait, très tôt, déjà, j'arrivais à m'exprimer d'une certaine façon. Donc j'avais cette facilité-là d'essayer de décrire ce que je veux dire. Après, à l'époque, qu'est-ce que je disais ? Je disais que je veux des jeux vidéo, que je parlais de Naruto, de ce genre de délire. Mais voilà, c'est ce que j'avais dans le cœur. Et donc, à partir de là, un jour, comme par hasard, il y a un concours qui se passe en fait en face de mon collège. Et tout le monde sait déjà que je rappe parce que je fais tout le temps le bruit quand il y a des pauses et tout. Je suis le petit qui est tout le temps en train de rapper avec les grands. Et puis, tous les petits aussi comme moi étaient derrière moi parce que je nous représentais. Et là, ce jour-là, il me pousse à aller sur scène. C'est un centre système et c'est là où je monte pour la première fois sur scène. Tu te souviens de ce moment-là, de ce que tu as ressenti quand tu étais sur scène ? Est-ce que tu avais peur déjà ? Non, du tout pas. Parce qu'on va dire que c'est la première fois que je montais sur scène pour prendre le micro en tant que rappeur. Mais avant ça, j'étais déjà monté sur scène pour des caravanes où il y a des prix à gagner. Moi, j'étais le genre d'enfant assez courageux pour aller sur scène pour danser. ou pour faire qu'un truc ait gagné. Donc, je n'avais pas vraiment cette crainte-là. Moi, j'étais dans le kiff. J'allais seulement pour faire ce que j'aime. Et je me rappelle que cette fois-là, ça s'est super bien passé. Parce qu'en fait, ils faisaient des présélections pour emmener dans un concours qui était local. Et je n'ai même pas fait une minute. Ils ont coupé ou... Direct, c'est bon. Non, c'est bon. On l'a trouvé, ça y est. Exactement. Et là, le public a dit encore, encore. Et j'ai refait un autre truc. Et c'est vraiment là que tout a commencé. Incroyable. Bravo à toi. Et puis, alors, ce que tu décrivais un petit peu avec l'ambiance avec tes frères, les groupes qui venaient et tout, ça montre que déjà très jeune, tu as pu voir tout ce qui se passait en arrière-plan, en backstage, comme on dit. Ce qui n'est pas forcément le cas de... Généralement, quand on est jeune ou même quand on est adulte et qu'on consomme de la musique, on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière, les moments créatifs, les moments de préparation. Donc, toi, déjà, tu as été imprégné de tout ça très jeune. Très jeune d'un côté. Mais en fait, il faut dire que je n'étais pas super conscient de tout le travail. J'étais avec eux à des moments donnés qui n'étaient pas une grande partie de leur temps. Mais à la maison, c'était plus en mode auditeur. Mais effectivement, ça m'est arrivé de voir des répétitions. mais je n'étais pas vraiment conscient de tout ce que ça impliquait, en vrai. Tu écoutais quoi comme musique à cette époque-là ? C'était quoi tes influences un peu ? Busto Rhymes, Ludacris, un peu de Tech Nine. En vrai, j'aimais beaucoup le rap qui allait vite. C'était vraiment... Parce que mes grands frères aussi, un de mes grands frères en particulier, c'était ça son truc. D'ailleurs, quand j'ai commencé à rapper, j'avais cette manie d'aller vite. Et j'aimais beaucoup, tu vois, par exemple, comme je dis souvent, la différence entre Twista et Busta. Pour moi, Twista, il va aller dans un truc très régulier. Mais Busta, lui, il va changer à chaque fois de flow, de technique, tu vois, et casser. Et ça apporte, pour moi, plus de dynamisme. Et ouais, c'est le genre de musique que j'écoutais beaucoup à cette époque. Incroyable. Donc, vraiment tourné vers les US. Ouais, très, très, très US. Il n'y avait pas vraiment, à cette époque-là, ici, il y avait du hip-hop français. Mais dans mon entourage, je veux dire, c'était très, très hip-hop américain. C'était justement ma question. Est-ce qu'en Afrique, on est un peu tourné vers le hip-hop français quand même, ou francophone, ou pas forcément ? Je sais que, par exemple, même nos voisins en Belgique, eux, pareil, ils ont beaucoup tourné vers les USA. Et ouais, est-ce que, voilà, tu avais quand même accès à des groupes français ? En fait, il faut dire que toutes les grosses, en tout cas les grosses, les têtes d'affiches, les grosses têtes d'affiches, à chaque fois qu'ils sortent un truc, c'est en fait, disons que c'est comme si c'était la suite de la France. En fait, surtout, et là, je parle pour, dans le cas du Gabon, qui est un pays francophone, africain. Donc, il y a vraiment cette influence, et pas que dans la musique, même culturellement, vraiment, dans la majorité des trucs. Il y a vraiment une grosse influence française. C'est juste que, moi, je l'ai senti à partir du, vraiment du collège. Parce que, comme je disais, dans mon environnement, en fait, c'était beaucoup de rap américain. Mes grands frères étaient, c'était, voilà, les gros habits, tout ça, c'était vraiment là-bas. Et après, à un moment donné, il y a eu cette influence automatiquement qui, par les médias, en fait, par... Et puis, il faut dire aussi, il faut dire que les médias aussi ont évolué. Parce qu'à cette époque-là, j'étais conditionné par ce qu'ils écoutaient. Moi, je n'avais pas les plans d'aller chercher des CD ou des disquettes, des trucs comme ça. Donc, j'étais vraiment influencé juste par ce qu'ils écoutaient et un peu de la télé. Et c'est seulement après, avec l'évolution des réseaux, de pouvoir avoir des trucs en ligne, que j'ai commencé à moi-même, en fait, m'intéresser. Et c'est là où je suis allé vers le rap français. Ouais, super. Alors, toi, tu n'es pas... Du coup, tu n'es pas arrivé en France tout de suite. Avant ça, tu me disais en off que tu es passé par un autre pays africain. Oui, l'Afrique du Sud, où j'ai passé pratiquement 6 ans, 2015 à 2021. Et en gros, là-bas, principalement, c'était pour des raisons d'études. Mais comme le road natural vient toujours au galop, quand j'ai commencé ma carrière au Gabon, j'étais produit, tout ça. Donc, j'avais un studio où je pouvais enregistrer. Mon contrat était terminé et je me retrouvais maintenant dans un environnement où il fallait que je me débrouille moi-même. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser au logiciel de musique, acheter une carte son, faire des trucs par moi-même. C'était une belle expérience aussi pour moi qui me sert beaucoup aujourd'hui. Le fait d'avoir juste même des bases, même si je ne suis pas un ingénieur son, au moins je sais un peu ce que je veux, ce qui est agréable à mon oreille, ce qui sonne bien. Et à ce moment-là, j'ai commencé à enregistrer des sons moi-même, m'entraîner à mixer, à masteriser, tout ça. Et là-bas, c'est aussi notre expérience musicalement. J'allais te demander, est-ce que là-bas, ton oreille musicale, elle a évolué ? Tu as écouté d'autres choses ? J'imagine qu'il y a d'autres sonorités ? Bien sûr. D'abord, en hip-hop, c'est la culture anglo-saxonne. Parce que c'est un pays anglophone très influencé directement par les États-Unis et par Londres. Donc, le genre de musique que j'écoutais là-bas, il y avait une connexion un peu plus directe, en fait, avec ce que j'écoutais quand j'étais enfant. Mais aussi, le côté traditionnel, où il y a des musiques comme la ma piano qui sont en train de prendre en ce moment, qui reviennent de la house, qui sont très, 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 très utilisées, très écoutées là-bas. Il y a des musiques, comme même, ils appellent ça. C'est un rythme traditionnel là-bas. Je ne sais pas si c'est exactement traditionnel, mais c'est utilisé par les Autochtones. Il y a des danses. En fait, il faut dire que l'Afrique du Sud, c'est un pays où la musique fait partie de ton quotidien. Dans les transports en public, la musique est à fond. Dans les magasins, la musique est à fond. Tu vas des fois voir les travailleurs en train de danser. Là-bas, c'est abusé. C'est une autre ambiance, totalement une autre ambiance. Les gens sont tout le temps très, très joyeux. Donc, cette culture-là, oui, elle m'a beaucoup influencé. En tout cas, on sent que l'Afrique, le Gabon en particulier, ça a une place importante dans ta vie. Et aujourd'hui, dans ta musique, ça se traduit à la fois par les textes, mais aussi par ce que tu montres, parce que je pense au clip, par exemple, Neuralink, où on voit quand même les habits traditionnels, les costumes, les maquillages. Il y a des vraies références à tes racines. Et c'est important pour toi de... Bien sûr, c'est une partie de moi. Je ne peux pas faire sans, en fait. C'est complètement une partie de moi. Et dans mon processus de création, à chaque fois, même quand j'essaie de m'en échapper, tellement c'est le naturel, forcément, il y a des éléments qui ressortent, où on sent que, voilà, je suis un Africain, je suis un Gabonais. Et j'aime bien aussi utiliser quelques rythmes qui sont inspirés de, justement, par exemple, l'Ikoku, que j'aime, que j'affectionne particulièrement, par son rythme qui est... Voilà, c'est un rythme... Ça fait un truc comme ça, en fait. Et même le Tzakidi que je dis dans Neuralink, c'est... D'abord, c'est un mouvement, une danse, qui a été vulgarisé, en fait, par un ancien... Dont j'ai parlé, je vous ai même conseillé un de ses sons dans la playlist, qui s'appelle Mac Joss. Vraiment, un musicien qui a marqué son époque, clairement. Il a clairement marqué son époque, et qui nous a influencés, nous, jeunes Gabonais, le pays. Et voilà, ça fait partie de moi, donc je ne peux pas faire ça, en fait. Super. Tu parlais de processus créatif, justement, comment ça se passe, toi ? À quel moment ? Est-ce que tu crées à des moments précis ? Ou est-ce que ça vient à n'importe quel moment ? Bon, si je n'ai pas de... Les seuls moments qui sont précis, c'est les moments où je suis au studio et que je dois travailler de la musique. Là, je suis vraiment dans le cadre. Mais, en vérité, c'est n'importe où. J'ai des notes vocales dans mon téléphone, c'est vraiment partout. Des fois, même en train de conduire, j'ai un truc qui me passe par la tête, j'enregistre, j'écris beaucoup dans la douche, parce que j'écris beaucoup dans la tête, en fait. Je commence dans la tête, et ensuite, je mets sur du papier ou sur le téléphone. C'est très rare que j'utilise le papier, maintenant. C'était aussi une de mes questions. Est-ce que tu es... Je sais qu'il y en a pour qui ils sont encore attachés à avoir un petit carnet, etc. D'autres, c'est vrai que faire des notes vocales, ça a beaucoup facilité la vie à plein de gens. Ça fait des années, je ne me rappelle même pas exactement. Ça m'arrive de prendre un papier, le téléphone est déchargé, tout ça. Mais, c'est... Le téléphone, en plus, c'est directement accessible sur mon ordinateur. Donc, ça facilite un peu l'accessibilité, en fait, de la chose. Le papier, je peux le perdre. Donc, c'est vraiment... Et, en gros, j'aime beaucoup composer sur la musique, en général. Donc, tu pars d'une instru que tu as choisie. Exactement. Il y a des gens avec qui tu travailles ? En instrumentaux, oui. Principalement, le Stéphio, avec qui je fais un gros big up. On travaille ensemble depuis 2012. Est-ce que c'est... Excuse-moi, je me permets de te couper. Est-ce que c'est les gens avec qui tu travailles comme Stéphio ? Est-ce que tu lui fais, entre guillemets, des commandes précises de ce que tu vois, à peu près ? Ou est-ce que c'est lui qui te propose un peu des prods qu'il a fait de son côté ? Ah non, on travaille vraiment. C'est-à-dire, on met l'artistique ensemble. Donc, je viens... En plus, avec lui, en fait, la chance, c'est que... Ça fait tellement d'années, en fait, qu'on travaille, ça fait plus de 10 ans qu'on fait de la musique ensemble. Du coup, il y a ce truc-là où, à un moment donné, surtout quand on a commencé à travailler sur ce projet, parce qu'il faut dire qu'il a fait 5 prods sur les 6 morceaux. Et on est allé, on se disait, on veut apporter quelque chose de nouveau. On veut, par rapport à ce qu'on fait, comment est-ce qu'on arrive à orienter ça dans quelque chose qui n'est pas forcément écouté partout, qui n'est pas, en fait, que les gens n'ont pas encore écouté comment emmener un son unique. Et on a essayé d'aller dans ce sens. Et je pense qu'on a bien réussi le pari en emmenant un truc qui est actuel, avec, en même temps, nos influences, vraiment, et qui donne un mélange de trap, en drill et des influences africaines. Je pense qu'on a réussi le challenge. Et donc, il y a lui, il y a Stéphio, qui est un pianiste à la base et qui est compositeur. Il travaille avec déjà quelques artistes ici en France. Il était ici avant moi. Quand je lui ai dit que j'arrivais, on s'est dit, ah, c'est parfait, on va pouvoir enfin faire de la musique ensemble ici. Et sur place, j'ai croisé des magnifiques personnes aussi. C'était comme Narbo, qui est un saxophoniste, kicker aussi, très, très, très talentueux. On a commencé à faire du son ensemble dans une jam, juste comme ça, en gros, il y avait des instruments, ça, les micros tournaient. Naturellement, j'ai pris aussi le micro. Après ça, on a commencé à faire de la scène ensemble. On fait des morceaux ensemble. Il y a aussi Wander, Arnaud, qui est un DJ, qui a fait ses classes dans les soirées estudiantines, qui est aussi un compositeur très talentueux, avec qui on taffe et avec qui on fait de la scène aussi. Ouais, super. Justement, pour revenir un petit peu à ton projet, voilà, tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a, c'est un projet, même s'il y a six titres, c'est quand même très diversifié. Les sonorités, elles sont incroyables. Ça s'écoute très bien. C'est très mélodieux. Et puis, je pense, moi, à des titres comme Changer de vie, où c'est très mélodieux, c'est très doux, ça s'écoute vraiment agréablement. Est-ce que, toi, sur ton processus créatif, est-ce que tu as les paroles qui viennent avant ? Ou tu as d'abord les top lines ? Est-ce que tu as d'abord les mélos et tu essayes de ramener des mots sur les mélos ? Ça dépend. Ça dépend. Sur les mélos, en général, lui, ça vient en mots de mélos. C'est très rare que ça vienne en mots de parole directement. Mais quand c'est le rap, là, c'est l'inverse. C'est plus souvent paroles. Voilà, ça va juste en paroles. Et ensuite, j'ajuste vraiment bien par rapport à comment est-ce que je veux faire évoluer la chanson. Donc, ouais, pour quand c'est des mélodies, il faut dire que de plus en plus, en fait, je vais dans ce truc-là où je mets plus de mélodies dans ce que je fais. En fait, en vrai, la petite histoire, juste avant, pendant quand j'ai commencé le rap, j'étais dans une chorale à l'église. J'étais tout petit. Donc, tu es chanteur. Oui, je chante. Ce qui n'est pas forcément le cas. Il y a beaucoup de rappeurs très, très forts qui kickent très, très bien, mais qui n'ont pas forcément la logique cérébrale de la mélodie. Ou même, des fois, ils s'interdisent de chanter. Donc, pour toi, c'était naturel d'aller vers la mélodie. Non, c'était naturel. Certes, j'étais bercé par le truc hip-hop, le truc africain, mais en fait, c'est à quel âge que je suis parti à l'église ? Si je ne me trompe pas, j'avais les 6-7 ans quand j'ai commencé à chanter à l'église. C'est pour les spectacles, ce genre de trucs, mais il y avait des répétitions. Donc, ça a quand même développé, je pense, une certaine oreille. et je n'ai pas utilisé la chanson pendant un long moment. Mais quand j'ai repris et puis j'ai pu la voix d'enfant, je me suis rendu compte que c'était facile pour moi de tenir quand même des notes, de respecter quand même des notes ou de trouver de plus en plus. Et puis, je pense aussi, ce que j'écoute m'influence. Donc, naturellement, dans mon processus de création, il y a beaucoup plus cette envie et naturellement, cette mélodie qui vienne en fait. Super. Est-ce que tu consommes de la musique quand même ? Je sais qu'il y a beaucoup d'artistes créateurs qui, des fois, se coupent un peu. Ils ne veulent pas trop écouter ce qui se fait pour ne peut-être pas être influencé. J'ai fait ça juste une seule fois dans ma vie, de me renfermer. Et c'était justement quand j'étais en train de me lancer sur le projet Nouvelle Époque, Nouvelle Guerre. Mais en vrai, je suis un gars, la vie, la musique, c'est carrément ma vie. Du coup, par contre, je ne suis plus un très bon consommateur parce qu'avant, je bloquais sur des musiques. C'est-à-dire que je vais me réécouter, réécouter. Maintenant, là, c'est comme si je suis tout le temps à la recherche de nouvelles sonorités. Je vais écouter des trucs du Maghreb. Je vais écouter des trucs qui se passent en Russie. Je vais écouter vraiment... J'essaie d'écouter le maximum de choses possibles parce que, en fait, juste mon petit parcours m'a montré que le monde est tellement vaste qu'il y a tellement à apprendre sur ce monde et puis on n'est pas là pour si longtemps. Donc, il vaut mieux ne pas se fermer et apprendre le maximum de choses. Ton projet s'appelle Nouvelle Époque, Nouvelle Guerre. Justement, on vit une période où la guerre est très présente, malheureusement. Toi, quel constat tu portes un peu sur ce monde actuellement ? Est-ce que ça t'inquiète un peu ? Ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète énormément. En vrai, ça m'inquiète tellement que ma musique, je suis obligé de sortir ce truc de détermination parce que c'est très facile aujourd'hui de baisser les bras, de se dire que ça ne sert plus à rien. De toute façon, un jour, on va se réveiller, tout va péter. Et puis, voilà, ça va aller juste dans tous les sens. Mais moi, je me dis aujourd'hui que c'est la responsabilité de tout le monde. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, nous, à notre niveau, malheureusement. Mais aujourd'hui, c'est la responsabilité de tout un chacun d'essayer de faire au moins son environnement, un environnement meilleur. Et c'est justement ces valeurs-là que j'ai mises dans Nouvelle Époque, Nouvelle Guerre. C'est très inquiétant ce qui se passe. Je suis très content aussi, d'un côté, de voir ce qui se passe en Afrique, qu'il y a un gros éveil de conscience où aujourd'hui, on sait pertinemment que personne ne va venir changer les choses à notre place et qu'il faut qu'on prenne notre destin en main. Le fait d'avoir vécu dans différents endroits me fait aussi voir des angles différents, en fait, parce que j'ai vu différentes réalités et la réalité qui est ici en Europe actuellement n'est pas forcément la réalité que je vivais il y a quelques années en Afrique du Sud ou la réalité que je vivais encore avant au Gabon. Mais en vrai, partout, il y a un truc qui nous lie. De mon petit constat, c'est que chacun cherche un meilleur lendemain pour lui et les siens. Ça, c'est sûr. Super. Pour revenir un petit peu à ton projet, alors, c'est un projet qui est très travaillé. Tu as même fait le choix d'avoir un format physique. Je vais peut-être le montrer. Yes. Je vais te le laisser comme ça. Tu le montres à la caméra. Super. On voit qu'il y a un format physique. C'était justement important pour toi d'avoir cet objet-là que tu tiens face à la caméra ? Mais bien sûr, c'est pour moi comme un accomplissement, en fait, surtout. Ça n'a pas été facile de produire ce projet en autoproduction. Quand je me suis lancé dans cette aventure, je n'étais même pas conscient de tout ce que ça impliquait derrière, administrativement, en termes de dépenses, c'est vraiment... Donc, quand je suis arrivé à la fin du projet, je regardais les finances, je me suis rendu compte que, bon, ça va être un peu difficile. Est-ce qu'il faut supprimer ça ? C'est vrai. Bon, les gens consomment plus digitalement aujourd'hui. Mais je l'ai fait d'abord pour... En fait, quand je le tiens comme ça dans les mains, pour moi, c'est un accomplissement, en fait. Pour tous ces mois de travail, l'avoir en physique, certes, l'avoir aussi sur les plateformes, c'en est un. Mais l'avoir... Voir physiquement pouvoir le toucher, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Et c'est pour ça que je l'ai fait. Ouais, super. Tu parlais justement des moyens que nécessite la création ou les projets artistiques de manière générale. Ce que les auditeurs ne se rendent pas forcément compte parce que, on le disait tout à l'heure, quand on est consommateur, on ne voit pas tout ce qu'il y a derrière. Toi, pour financer ce projet-là, quand on l'écoute, c'est un peu, tu vois, c'est marrant. Et je trouve que ça ne me surprend pas qu'avec Narbo, vous êtes dans le même univers, vous travaillez ensemble. Ça ne me surprend pas parce que j'ai eu ce même constat avec lui. Quand on vous écoute et quand on voit vos projets, on a l'impression que derrière, il y a une grosse équipe, qu'il y a quelqu'un qui est derrière, qui finance et que vous, vous êtes juste là en mode artiste et finalement, pas du tout. Vous êtes au charbon. Au fond et au moulin. Oui, et vous faites tout. Et c'est incroyable. C'est très, très professionnel. Merci. Et ça, c'est... Et même quand je remontais tes sons à l'époque, que je pense, par exemple, à des morceaux comme avant l'an 2000 ou même RDM, c'est vieux. RDM, c'est le premier morceau que j'ai coproduit. Le tout premier. C'est-à-dire, là, j'ai été aidé, mais j'ai coproduit quand même ce morceau. C'est le tout premier. C'était en 2015. Tu vois, on est quasiment à 10 ans, quasiment. Et je me dis, déjà, quand on écoute ces morceaux-là qui ont quelques années, il y avait déjà à l'époque, c'était très actuel. Il y avait comme la recherche, on ne fait pas juste pour faire. On met les moyens, on se donne à fond et il faut que ce soit carré. on va du principe que soit on le fait, soit on ne le fait pas, en fait. Si aujourd'hui, je faisais la musique parce que c'est possible que je fasse de la musique juste pour moi parce que j'aime ça. Premièrement, avant de vouloir faire découvrir ma musique, je fais ça d'abord parce que j'aime. Et si je m'arrête à ce niveau-là, ça va, je n'ai pas trop d'exigences. Donc, tant que j'arrive à écouter ça, c'est bon. Mais là, je veux le faire professionnellement. Du coup, je suis obligé, pour moi, en tout cas pour le respect des auditeurs et même des autres professionnels parce que je ne peux pas avoir la prétention de vouloir devenir professionnel et ne pas faire les choses professionnellement. Donc là, certes, la vérité, c'est qu'on aurait aimé faire encore les choses mieux qu'à présent. même, on a fait le mieux possible par rapport à nos moyens actuels. Donc, c'est comme... Ça vient avec, en fait. C'est comme si à chaque fois, sur chaque projet, moi, je me dis, il faut que ce soit le mieux possible. C'est tout simplement ça. Super. Bravo, en tout cas, parce que ce n'est pas évident, surtout, je te le disais en off, quand on a un métier alimentaire à côté, qu'on travaille 8 heures par jour, voire plus, parce que toi, il me semble que tu cumulais... Oui, j'ai fait deux taffes. J'ai fait deux taffes pendant un long moment, toute l'année, en vrai. C'est là, le 21 novembre. Et ce n'est pas évident. Quand tu rentres à la maison, tu n'as pas forcément l'énergie mentale ou physique de vouloir créer ou de vouloir t'investir dans un projet artistique. Oui, c'est... Après, comme je dis, c'est la vie, quoi. Tu traces ton chemin, tu fais les sacrifices qu'il faut, parce que si tu ne le fais pas, personne ne va faire ça pour toi. Moi, je l'ai fait fièrement. Si c'était à refaire, je le referais. Et aujourd'hui, je suis content d'avoir pu réaliser ce projet-là, qui est pour moi une première étape, déjà, et qui montre un peu aussi mon ambition, en fait. C'est pour ça que j'ai tout fait pour bien faire les choses. Donc, j'ai charbonné. Et je pense que je ne suis pas ni le premier, ni le dernier. C'est un projet que tu prends, en tout cas, beaucoup de plaisir à défendre sur scène. Tu essaies de faire un maximum de scène. On te voit beaucoup à Metz. Tu as eu l'occasion de faire récemment la première partie de Niska à la BAM. Yes. C'était une expérience, j'imagine, c'était une très belle expérience. Et il faut dire gros shout-out à Niska, parce que c'est un bon... Non, honnêtement, ce n'est pas une histoire de caméra ou quoi que ce soit. C'est vraiment un bon... Ce n'est pas la première partie que je fais. Et ce n'est pas toujours évident, en fait, avec les artistes. Et Niska, il est quand même à un niveau... Voilà. Donc, déjà, d'abord, premièrement, sa prestation artistique. Je pensais que, voilà, il n'allait pas se donner. Il ne fait pas semblant. Il ne fait pas semblant. Il t'a tapé des couplets, vraiment. Voilà, impec. Après sa scène, il était tout en sûr. Tout ça. Oh, les gars, j'arrive et tout. J'étais avec mon DJ, DJ Wonder. Il est revenu. On a parlé pendant longtemps. Tout ça, tout ça. Après, on est même allé en boîte ensemble. C'est vraiment un bon... On a donné plein de conseils. C'est vraiment, vraiment un bon. Gros big up à Niska. C'était une très belle expérience. Je pense que jusque-là, c'est la plus grosse scène, en fait, sur laquelle j'ai été. Depuis que j'ai repris la scène en novembre 2022. Et c'était une très belle expérience. Un très bon retour aussi du public qui était là sur place. J'allais te demander comment a réagi le public parce que ce n'est pas forcément évident de faire une première partie parce que quand on paye un billet pour aller voir à Niska, je vais schématiser, mais on veut voir à Niska. Et quand il y a une première partie, des fois, on n'est pas forcément là. On ne va pas porter attention à la première partie. Est-ce que tu as réussi à ramener le public dans ton univers ? Totalement, totalement. En tout cas, mon expérience de ce que je voyais, des vibrations que je ressentais sur le moment, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était le 10 novembre. C'était le jour de la sortie du projet, d'ailleurs. Incroyable. C'était une bonne promo pour toi. Oui, incroyable. Vraiment, c'était la première fois aussi que je demande les flashs sur scène. Et là, voir ça, voir tous les flashs comme ça, ça fait un truc quand même. C'est comme si tu étais dans une photo-boot géant. Et qu'il y a plein de lumières. C'était incroyable. Les gens étaient réceptifs. Il y a des refrains qu'ils ont chanté avec moi. Pour la majorité, c'est la première fois qu'ils écoutaient ça. Donc, j'ai vraiment senti une heure. Et ça, c'est retranscrit aussi dans les following. J'ai eu un following. C'est-à-dire, le jour-là, j'ai pris plus de 200 followers sur Instagram seulement. C'est le jour-là seulement. Et donc, franchement, j'ai vraiment ressenti un retour concret de cette date-là. Super. En plus, la BAM, c'est un endroit particulier qui aussi donne l'opportunité aux jeunes artistes messins de pouvoir se produire. Grave. D'ailleurs, on salue Mammar et toutes ses équipes. Mammar, c'est un bon. C'est trop, trop, trop un bon. Le Patrick aussi, qui est un très, très bon aussi. Il faut dire pour la petite histoire, quand je suis arrivé à Metz, du coup, amoureux de musique, normal, il fallait que je cherche les endroits musiques. Donc, on me parle de la cité musicale et je vois aussi, c'est les dates. Du coup, un bonjour, je me dis, bon, je vais là-bas, je vais me présenter. J'arrive, c'est fermé et je vois derrière, il y a des bus et tout, des camions, en fait, qui emmènent du matériel et je sais un peu ce que c'est. Donc, bon, moi, je vais de ce côté-là pour voir. Et ce jour-là, justement, j'ai rencontré un monsieur qui a appelé directement Mammar et il m'a bien reçu. Il a regardé ce que je faisais, tout ça. Quelques mois après, quand j'ai eu ma première scène, c'était une rap session à la BAM, justement, dans la petite salle, la rap session. Un gros big up à la cité musicale parce qu'ils font tourner, en fait, les révélations, en fait, de Metz, tous ceux qui veulent vraiment se lancer par cette rap session-là. Moi, je suis passé par là et c'était vraiment ma première scène. C'est de là qu'après, c'était en novembre 2022. C'est vrai, un an après que je sors le projet et de là, j'ai commencé à travailler sur le projet, travailler encore plus sur la scène, aller chercher des scènes. Ça m'a beaucoup motivé. Super. Est-ce que, justement, maintenant, c'est quoi un peu tes ambitions pour la suite ? Est-ce que tu as envie de mettre encore plus de niveaux ? Est-ce que tu as envie peut-être aussi de vivre de ta musique ? Totalement. Totalement. Ma démarche, elle va totalement dans ce sens-là. Déjà, comme on disait tout à l'heure, en fait, moi, je suis vraiment quelqu'un de la scène. J'aime bien aller au contact, aller vivre ces moments-là. Pour moi, c'est des moments vraiment spéciaux. Et donc là, je vais déjà chercher à avoir plus de scènes, essayer d'aller chercher un peu plus loin. parce qu'on est là dans Metz, on fait des trucs à Metz, on va représenter Metz, il faut qu'on aille un peu plus loin. Même l'étranger, c'est quelque chose qui t'intéresse ? Ah oui, définitivement. Déjà, j'ai la chance d'avoir une fanbase au Gabon vu que j'ai commencé là-bas. Et du coup, je veux grandir ça, en fait. Il y a beaucoup de gens, comme j'avais fait une longue pause, qui ne m'écoutaient pas à un moment, et là, qu'ils ne font que revenir sur ce que j'écoute. à Metz, j'ai un gros soutien aussi. Vraiment, là, en ce moment, il y a une équipe qui se crée naturellement avec des gens qui croient en ce qu'on fait et qui viennent donner un coup de main pour ceci ou pour cela. Mais c'est tellement significatif. Des fois, je suis là, je leur dis, mais vous ne vous imaginez pas à quel point déjà ça booste ce que vous faites. Parce que toi, tu es là, tu as commencé ce combat, tu es tout seul, et tu te dis, putain, comment je vais faire pour faire ceci ? Comment je vais faire ? Et là, il y a une personne, deux personnes, trois personnes qui viennent t'aider et des fois, qui ne vont rien te demander. Ils ne vont rien te demander. En fait, c'est tellement rare de nos jours. C'est tellement rare de nos jours, tu vas être là, tu es en mode, mais c'est-à-dire que tu te sens même mal, limite, tu vois, tu te sens même mal en mode, tu vois, mais c'est en train de se créer naturellement et gros big up, il y a même une community manager qui s'est ajoutée à la team il y a quelques semaines. C'est incroyable ce qui se passe et donc gros, gros, gros big up. Je dis souvent du 2-4-1 au 5-7. Le 2-4-1, c'est l'indicatif du Gabon. Le 5-7, du 5-7. Donc, comme je dis souvent, on va aller représenter le 5-7 dans les plus hautes sphères du rap français. C'est cool. En tout cas, on te le souhaite parce qu'il y a tellement d'énergie, il y a du talent dans ce que tu fais. Vraiment, bravo à toi, de la détermination et la détermination, c'est un peu ton leitmotiv et c'est en tout cas même la philosophie de ton EP. D'ailleurs, tout à l'heure, quand je t'ai demandé si tu pouvais nous parler un petit peu de ton t-shirt, tu as dit que ce n'était pas un t-shirt, c'est une tenue de combat. Yes, c'est ça. C'est une tenue de combat. En fait, derrière, pour être très honnête, tous les efforts que tu dois mettre pour réaliser tout ça, les gens ne réalisent pas forcément. Et moi, en fait, quand je dis que c'est une tenue de soldat, c'est parce que je sais que j'ai fait tout ça avec une mentalité de soldat, de gars en mode. OK, c'est dur. Comment tu peux faire pour le faire quand même ? Et c'est pour ça, en fait, que je décris ça comme ça. Et que ce soit les personnes qui écoutent le projet ou les personnes qui ont acheté le merch ou qui ont déjà acheté, j'espère en tout cas que à chaque fois qu'ils vont porter ça, ils seront dans cette même mentalité-là. Et oui, en gros, effectivement, j'ai fait le CD, j'ai fait le merch, j'ai fait pour l'instant deux t-shirts et deux pulls et un bombers, tous vraiment, j'ai mis la pensée qu'il fallait dessus. Je me suis dégoté des trucs de qualité aussi parce que l'objectif, c'est que quand quelqu'un achète ça, qu'il reste avec ça au moins deux ans, trois ans, que ce soit des vêtements de qualité, j'ai fait cette différenciation-là parce que ça m'est arrivé d'acheter des merch, voilà, tu laves une fois, ciao, bye, bye et je ne voulais carrément pas ça pour mes merch et j'ai fait ça et aussi, on a créé un site internet, masseurscérébrale.com où il y a toute l'actualité et il y a aussi le magasin et les gens peuvent se procurer ça. Au fur et à mesure, ça va changer, je ne compte pas m'arrêter, du coup, à chaque fois, je vais faire des éditions limitées comme ça et changer de design et aller sur des trucs un peu plus poussés à la hauteur des finances qui seront disponibles. Bravo à toi et aux équipes qui bossent avec toi en tout cas parce que c'est vraiment très très pro et c'est important aussi parce que les gens qui achètent les CD et le merch, ça permet à vous, aux créateurs, de pouvoir vous soutenir financièrement et vous pouvez continuer à créer, à proposer des choses. En tout cas, vraiment, c'est très très pro. Moi, j'étais vraiment agréablement surpris. La première fois où je me suis déjà baladé sur tes réseaux, j'ai écouté les musiques, j'ai regardé les clips, je me suis dit il y a vraiment du level. Merci. Et vous méritez vraiment encore plus de visibilité et des fois, c'est un peu frustrant parce que nous, en tant qu'auditeurs, on a des fois plus de facilité à donner de la force à des grands artistes qui n'ont pas forcément besoin qu'aux artistes locaux qui, des fois, ça vous fait du bien, le fait juste de partager, de relayer, de mettre en story, ça donne de la force et ça ne coûte pas grand-chose pour nous de le faire. Vraiment de ouf. Après, il y a le côté où je pense que les médias aussi cherchent à attirer le plus grand nombre donc ils font avec les gens qui ont le plus grand nombre sauf que des fois, ils oublient que ceux qui n'ont pas de grosse fanbase aujourd'hui sont potentiellement les gens qui auront une grosse fanbase demain et qu'il faut aussi que ça tourne en fait les découvertes que ce soit interactif parce que quand ça devient on ne peut pas l'envoleur pour ça un peu mais il vaut mieux ne pas parce que ça, ça ne sert à rien du coup, c'est normal qu'il y ait des gros noms qui soient en avant mais il faut quand même essayer de faire la balance en emmenant aussi des découvertes des gens qui cherchent à se faire connaître et qui se battent aussi pour ça et merci d'ailleurs à Banlieusard qui me reçoit ici aujourd'hui vraiment parce que la majorité des médias il y a beaucoup de médias tu vas vers eux ils vont te demander de l'argent clairement c'est la grosse grosse pratique aujourd'hui pour moi un média qui demande de l'argent pour moi c'est pas un média tu vois et si on reçoit des gens en recevant si tu me payes pour que je te reçois mon traitement d'information il sera pas le même vu que tu m'as payé je vais vouloir te valoriser là moi l'idée c'est de parler avec toi de ce que tu fais et puis moi ça me fait plaisir tu vois en tout cas nous on est vraiment content que tu sois là et ça nous fait plaisir mais c'est vrai qu'on a besoin de plus de médias qui vous donne de la force je sais quoi c'est pas évident parce que des fois vous faites des projets et au moment de les défendre vous vous rendez compte qu'il n'y a que 5-6 médias sur les 5-6 il y en a peut-être un ou deux qui va vous répondre sur les deux il y en a un qui va peut-être pas forcément capter votre univers et qui va pas vous recevoir avec l'accueil que vous méritez et du coup c'est un peu frustrant pour vous ça fait partie du cheminement on se prend ça tous les jours mais on est en mode comme je dis c'est une mentalité de soldat on va pas lâcher il n'y a que la mort qui va nous arrêter en gros on cogne à toutes les portes celles qui s'ouvrent on y va celles qui s'ouvrent pas tôt ou tard on va les défoncer bah super c'est une très très belle mentalité puis c'est un beau message aussi pour celles et ceux qui écoutent et qui regardent surtout je pense aux plus jeunes qui ont des fois des idées de projet des rêves et qui qui ouais qui pensent que des fois ça vient tout seul mais voilà il faut leur rappeler qu'il faut être déterminé il faut s'accrocher puis le parallèle que tu fais avec voilà le combat il faut y aller tous les jours on y croit on se donne à fond et on y arrivera exactement il faut être le premier à croire en soi déjà exactement il n'y a que comme ça si tu restes à la maison les choses viennent pas vers toi ça c'est clair le JO c'est quoi la suite pour toi alors donc la suite bah comme je disais c'est vraiment aller défendre ce projet là au maximum il y a des morceaux qui vont sortir bon je vais pas déjà parler de ça mais je suis clairement en musique en train de préparer la suite mais c'est surtout défendre ce projet il est tout nouveau là ça fait même pas encore un mois c'est demain que ça va faire un mois que c'est sorti et du coup je vais sortir bientôt un autre visuel du projet et je veux aller le défendre en live partout où est-ce que c'est possible où est-ce que les portes vont s'ouvrir j'espère que beaucoup plus de demandes vont venir vers nous pour des scènes et j'ai hâte de vous faire découvrir la suite surtout en musique ça va être très très chaud en tout cas on a hâte de découvrir et tu me fais penser en parlant de visuel moi je pense au clip hiver incroyable ce clip Yes Yes Hiver ça a été tourné dans les Vosges très très beau Yes Yes le paysage gros big up à Tanya Moussirou la réalisatrice qui est aussi ma femme d'ailleurs j'ai adoré ce clip vraiment il est très très beau bien réalisé et puis ouais c'est tous les visuels que tu ramènes dans les clips c'est vraiment la direction artistique du projet en général et de toi artistiquement c'est vraiment fort et il n'y a vraiment rien à envier aux grosses pointures du rap vraiment bravo merci merci beaucoup de toute façon on ne va rien lâcher de toute façon on est là pour devenir des grosses figures du rap donc ça ne va pas être facile c'est clair ça se voit déjà que ce n'est pas quelque chose de facile mais on va le faire on te le souhaite en tout cas et puis vraiment on te le souhaite à fond et on espère que si tu arrives à péter comme on dit à percer j'espère que tu continueras je reviens sur Baviozar nous parler en toute humilité comme tu le fais parce que ouais t'es vraiment humainement très simple et c'est cool de parler avec des artistes t'arrives facilement à parler de ta musique de ce que t'as envie de défendre et c'est vraiment cool franchement je ne suis pas dans le futur mais je ne pense pas que le succès peut me faire très jeune on n'en a pas parlé mais t'as déjà eu une connexion avec Public Ennemi donc t'as déjà côtoyé des grosses pointures exactement et surtout en fait c'est ce côté là si à ça aussi mais aussi ce que j'ai vécu en fait j'ai vu des choses on garde les pieds sur terre voilà c'est ça super merci à toi le Jivo c'était vraiment un plaisir de parler avec toi de ton projet et puis de ta carrière en général on te souhaite une bonne continuation on rappelle que Nouvelle Époque Nouvelle Guerre est dispo sur toutes les plateformes de streaming également en physique voilà n'hésitez pas à aller sur le site internet masseurcérébral.com voilà masseurcérébral en plus incroyable masseurcérébral tu vois on est là pour c'est que ça tue je trouve que je sais pas comment ça t'est venu cette inspiration de masseurcérébral mais c'est ouf je vais pas me croire mais c'est dans un rêve dans le rêve c'était pas masseurcérébral c'était massage cérébral et à l'époque j'ai fait un je l'ai pas sorti vraiment en mode projet c'était en mode mixtape qui est sur une plateforme avant Soundcloud il y a un truc qui s'appelait c'est quoi encore le nom Reverb Nation je sais pas si tu vois de quoi je parle non je connais pas c'était le Soundcloud d'avant et du coup j'ai sorti cette mixtape qui s'appelle Massage Cérébral et là on est en 2013 je pense et ah ouais 2013 t'en passes vite ça passe ouais ça passe super vite et du coup après au fil du temps en rappant et aussi mon objectif en fait moi je fais de la musique parce que déjà j'aime mais surtout par rapport aux gens c'est pour que quand ils écoutent ça après ils se sentent bien qu'ils aient de bonnes ondes en fait tu vois c'est vrai des fois il y a des trucs tristes il y a des trucs mais j'essaie de communiquer vraiment des émotions les émotions que je ressens aussi au moment de l'écriture du coup le masseur cérébral c'est venu de ce rêve là de massage cérébral c'est devenu le masseur cérébral c'est très très beau parce que c'est poétique parce que le massage on pense tout de suite aux parties physiques mais c'est vrai que l'esprit aussi a besoin d'être stimulé apaisé et comme tu l'as dit la musique elle aide en tout cas à être détendu à penser à autre chose super bah merci bravo à toi et puis merci à toi aussi merci à Banlieusard et bonne continuation surtout ce que vous faites c'est magnifique le travail que vous faites moi j'ai regardé avant de venir ici mon pote Narbo qui est passé justement j'ai vu et franchement vous faites du bon travail l'hospitalité en arrivant ici merci pour la force c'est cool merci à toi et puis bonne continuation et puis je te dis à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501